Direction la Bretagne et Guingamp, l'an avant Guingamp du président Noël Legrette et de l'entraîneur Bertrand Marchand. Match sous l'appui avec une première occasion pour les Sochaliens. Ballon récupéré par Fraud, taclé par son adversaire même. Le décalage pour Isabelle dans la profondeur pour Fraud. Et quatrième but en quatre matchs de championnat pour Fraud. On joue la 11ème minute et Sochaux prend déjà l'avantage. 8 minutes plus tard, long ballon de Pedretti. Fraud après le rebond prend son adversaire direct de vitesse. Il marche sur la balle, il peut se retourner mais Yaya sur sa ligne évite le pire. Sochaux avait là une très belle occasion de prendre le large dans ce match. La deuxième période, le coup franc de Leroy, la tête de Yaya sur sa ligne. Gérard Nioran nous offre un réflexe de toute beauté. La mauvaise relance, Guingamp est le débordement d'Isabé. Le grand pont sur Fuentes, le petit ballon piqué, la reprise de volée magistrale de Santos. L'un des deux éléments du duo d'attaque Sochaliens. Isabé, superbe numéro et le reste, on s'avoue. Guingamp n'a plus rien à espérer, se jette corps et âme dans la bagarre avec cette tête de Fuentes. Et Gérard Nioran est impeccable une nouvelle fois sur sa ligne. Il va claquer cette balle juste après le rebond. Ce sera donc un corner. Corner qui ne donne rien. Jérôme Leroy, la 79e minute au deuxième poteau. Il est tout seul, étrangement seul. Sikimic et il redonne espoir aux Bretons de Buzyn. Guingamp y croit, long dégagement de Wettron. Les Sochaliens sont mal placés. Et c'est Bourani qui se présente seul face à Nioran. La parade de Gérard Nioran. Gérard Nioran qui sauve donc l'essentiel. Victoire des Sochaliens qui ont souffert dans les dernières minutes sur le score de 2 buts 1. Sous-titrage ST' 501